Passionnés de lecture vous est présenté par la librairie Livres en tête et la Bibliothèque de Montmagny. On retrouve nos passionnés de lecture. Les passionnés de lecture connaissent bien sûr la Bibliothèque de Montmagny qui existe depuis maintenant une dizaine d'années. On va en apprendre davantage en compagnie de Jean Beaulieu qui est membre du conseil d'administration. Bonjour Jean. Bonjour Marie-Ève, je suis content de te retrouver ici à la Bibliothèque. C'est un bel endroit. Oui, mais c'est un bel endroit et c'est difficile à croire, mais je sais qu'il y a encore des mani-montois qui n'ont même pas mis les pieds dans cet endroit-ci qui est absolument merveilleux. Ce sera peut-être une bonne occasion d'essayer de les convaincre, de venir faire un petit tour, ne serait-ce que pour voir les lieux. Oui, absolument. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. On pourrait peut-être parler justement de ce que c'est la Bibliothèque en tant que telle. En plus de, oui, ça loue des livres, mais en dehors de ça. OK. Bien, un rappel rapide, la Bibliothèque, c'est un fait municipal. Ça appartient à la municipalité, à la ville de Montmagny, qui gère l'édifice, les infrastructures en général, qui s'occupe aussi également d'assurer la permanence, de payer les salaires des gens qui sont en permanence ici. Puis, la ville est propriétaire de la collection de tous ces beaux livres ici qu'on a à la disponibilité des gens. Et le fonctionnement général, ça marche grâce à une patente qui s'appelle la Corporation. OK. Ça, ça a été fait. La Corporation, elle a deux missions. La première, qui est la mission de toutes les bibliothèques, c'est le prêt des documents. C'est le prêt du livre, surtout. Alors, pour faire ça, pour assurer ce fonctionnement-là, c'est sûr que ça prend quelque chose. Ça ne marche pas tout seul. Alors, ça marche avec des bénévoles. On a la chance ici de travailler avec un grand groupe, plusieurs dizaines de bénévoles, qui, chaque semaine, vient puis assure plusieurs choses. Le service au comptoir, le prêt du livre, les retours, puis tout ce qui sert à ça, mais qui font aussi le classement, parce que vous êtes en mesure de comprendre que, pour qu'on se retrouve là-dedans, il faut vraiment gérer le classement. Et aussi, qui vont s'assurer de l'entretien minimum des livres, parce que je pense qu'il faudrait voir, là, je n'ai pas les derniers choses, il faudrait voir le directeur Jocelyn pour confirmer, mais on est une des bibliothèques qui prend le plus soin de sa collection. Nos livres sont en bon état, puis on s'assure de les bien faire, bien, ça prend du monde pour faire ça. Ça fait que ça, c'est le premier volet, la première chose qui a rapport à la bibliothèque, la première mission. Puis la deuxième mission qui est, à mon point de vue, tout aussi importante, c'est l'animation. On a des beaux lieux, on a des belles choses ici, c'est vraiment beau, mais on s'assure de l'animer pour vraiment être capable de plaire à la population, puis offrir des services, puis ça, peu importe l'âge. On a juste ici à côté le coin jeunesse, où il y a de l'animation, des rencontres scolaires qui se font ici. Il y a l'heure du compte. Il y a l'heure du compte. En plus, ça, c'est pour les jeunes. Il y a des étudiants pour des personnes plus âgées, sur l'informatique, par exemple. Peu importe, il y a eu tellement de conférences, tellement de choses que je vais avoir de la misère à nommer. Si vous voulez voir qu'est-ce qui s'en vient, le site de la bibliothèque, c'est facile à trouver, la bibliothèque de Montmagny. Vous allez voir les prochaines activités, les prochaines conférences. Donc, ça, ça serait le deuxième gros volet qu'on a, nous autres, c'est d'animer ce qu'on va appeler, nous, tu as peut-être entendu le terme, le troisième lieu. Oui, ça veut dire quoi, ça, le troisième lieu? Bien, c'est ça. C'est que le premier lieu, ce serait ta maison, ta famille, tout ça. Le deuxième lieu, c'est ta job ou les études pour les gens qui sont à l'étude. Puis, le troisième lieu, ce serait un endroit comme ici, à Montmagny, où tu peux venir, tu peux t'asseoir tranquillement à l'élève, mais tu peux venir échanger, tu peux venir participer, apprendre, faire toutes sortes de choses. C'est l'essence même du troisième lieu. Alors, pour animer le troisième lieu, évidemment, ça prend de l'argent? Et voilà, là, on va amener un... On est un peu chanceux parce que, bon, au niveau du directeur ici, tout ça, on a quelqu'un de dynamique qui a entrepris plusieurs choses. On a réussi à faire des campagnes de levée de fonds qui ont été vraiment très pertinentes et qui nous ont aidés pour l'animation. Je pense que les plus connues, c'est sans doute les expositions Riopelle. Ça, c'est bien, sauf que c'est du ponctuel. Ce n'est pas récurrent. Ça ne nous assure pas un avenir. C'est juste que ça nous aide. Puis, il y a aussi des clubs sociaux qui nous aident avec, comme l'air du compte, ces choses-là. Il y a des grandes institutions qui viennent nous aider. Puis, il y a des entreprises publiques qui nous sont venues, pas le public, pardon, privées, qui viennent aussi mettre un bon petit coup de main. Mais, malgré tout ça, ce n'est pas suffisant. Donc, on a une chose qu'on a développée qui s'appelle les Amis de la bibliothèque. Alors, les Amis de la bibliothèque, c'est quoi? Bien, c'est toi, c'est moi, c'est tous les citoyens de Montmagny qui peuvent, pour un petit montant de 10 $, obtenir une petite carte qui va, un, donner du financement, puis, eux, certains avantages. Bon, les plus, les avantages, le premier, le plus évident, c'est que si vous êtes résident de Montmagny, cette carte-là vous donne le droit de venir à l'Assemblée générale. En passant, l'Assemblée générale, ça s'en vient. Ce sera le 23 avril, le mois prochain, à peu près dans un mois. Et ça vous donne donc ça et l'opportunité de voter, puis de dire votre mot sur les grandes orientations. Ça, c'est la première chose. Puis, en ayant cette carte-là, à tous les ans, on fait tirer un panier, un panier, un grand panier, une grosse boîte de livres, ça, une dollar d'environ 500 dollars. C'est commandité par Marquis. Alors, c'est parmi tous les amis de la bibliothèque qu'on fait ce tirage-là, qui est très prisé. Il y a d'autres petits avantages connexes, comme les arts avec les arts de la scène, puis les maisons s'y retiennent pas à ce qu'à le tâcher. Mais le principal avantage de vous impliquer en tant qu'ami de la bibliothèque, c'est que vous donnez un coup de main à assurer toute l'animation, puis le maintien de ce qu'on appelle le troisième lieu. Et ça, c'est un montant qui peut devenir annuel. On peut le redonner annuellement. Voilà. Ça, c'est quelque chose, c'est 10 dollars pour un an. Puis, en passant de ce temps-ci, le 10 dollars, ça fait bien. Ça fait 10 ans. Ça fait que c'est 10 piastres pour 10 ans. C'est un beau thème, non? Donc, 10 dollars, puis c'est ça, c'est renouvelable annuellement. Mais vous pouvez, il y a, sur le site encore là, vous pouvez faire d'autres dons. À l'étage supérieur, il y a une grande baie vitrée, puis vous allez voir si vous venez à la bibliothèque, il y a des noms de citoyens qui sont là. C'est des gens qui ont jugé que la bibliothèque méritait un petit plus, puis qui ont donné un montant de 100 dollars. Puis, ils ont leur nom qui est dans la vitre. Il y a possibilité d'y aller pour d'autres dons en allant visiter le site de la bibliothèque. Et tout cet argent-là, ça va vraiment pour les activités? Ça ne va pas pour les salaires? Ça ne va pas pour les salaires. C'est pas quelque chose qu'on ramasse pour la ville, c'est quelque chose pour la corporation, pour l'animation. Ça, c'est important de bien le comprendre. Vos taxes municipales, ils vont payer pour maintien de la bâtisse, ils vont payer pour lever les salaires, puis ces choses-là. Mais tout ce qui est de le reste, l'animation, puis tout ça, il faut le financer. Puis ça vient à partir de, c'est ça, de nos petites campagnes de levée de fonds. Ça vient des dons des amis de la bibliothèque, puis du support qu'on a des organismes locaux, comme les clubs sociaux, que je disais tantôt, et certaines grandes institutions. On a parlé rapidement de l'Assemblée générale annuelle tout à l'heure. Il y a des postes d'administrateurs qui sont en vote en élection cette année. Oui, comme à tous les ans, là, il y a des… on a un roulement au niveau des administrateurs. Les mandats sont généralement de deux ans. Alors, si tout le monde ne fait pas… si tout le monde est bon comme moi, là, moi, ça fait longtemps, mais les mandats seront nouvelles et, oui, il y aura des possibilités d'appliquer. Je vous réfère encore une fois au site de la bibliothèque. Vous allez voir, dans la mission de la bibliothèque, vous allez pouvoir avoir un lien, poser ma candidature pour être… puis voilà, c'est avec l'achat de la carte, vous avez le droit de, en tant qu'ami de la bibliothèque, de faire partie de l'Assemblée puis de vous présenter à un poste d'administrateur. Jean Beaulieu, bien sûr, les gens de Montmagny sont invités à la bibliothèque. Ils peuvent avoir leur carte gratuitement. Puis les gens de l'extérieur, ils ont le droit de venir faire un tour quand même. Oui, ils ont le droit de venir faire un tour quand même. En ce moment, c'est un service qui est offert, qui est donné à l'ensemble des gens de la région. Donc, on vous invite à venir faire un tour, oui, voir le coin jeunesse. Il y a un coin adolescent aussi avec une foule de romans graphiques. Il y en a pour tous les goûts ici. Puis on peut faire du casse-tête aussi si on veut l'après-midi, si on veut prendre notre temps. Donc, vraiment, c'est pensé pour tout le monde. Merci beaucoup. C'est vraiment, excuse-moi, mais c'est vraiment, tu vois, tu dis venir faire du casse-tête, venir au coin jeunesse avec les parents qui peuvent venir lire, puis les enfants s'amusent en même temps. Ça, c'est pas vraiment, tu posais des questions sur le troisième lieu. Le troisième lieu, c'est ça. C'est tout, c'est. C'est chose-là qu'on peut venir puis trouver ça de façon agréable. Puis on socialise ici, là, c'est vraiment agréable. Oui, c'est pas une bibliothèque comme on a connu à l'école, là, avec un... Non. C'est vraiment pas mal plus intéressant, pas mal plus fun que ça. Merci beaucoup, Jean Beaulieu. Ça m'a fait plaisir. Alors, bien sûr, on vous invite à Passionné de lecture, à venir faire votre retour ici à la Bibliothèque de Montmagny. Passionné de lecture vous est présenté par la librairie Livre en tête et la Bibliothèque de Montmagny. Sous-titrage Société Radio-Canada